Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. Une révolte de pèlerins galiléens fait l'objet d'une répression sanglante de la part de Pilate. Ils sont égorgés sur le parvis du temple alors qu'ils venaient offrir leur sacrifice. Effondrement de la tour de Siloué dans les faubourgs de Jérusalem, bilan 18 victimes. Mais où est-il, ton Dieu ? Que fait-il ? Bombardement en Ukraine, déjà des centaines de morts civiles et militaires. 68 millions de personnes contraintes d'abandonner leur foyer à la suite de conflits ou de persécutions. Plus de 800 millions de personnes souffrent actuellement de la faim. Des personnes victimes de violences ou d'agressions sexuelles dans notre Église souffrent encore aujourd'hui. « Mais où est-il, ton Dieu ? Que fait-il ? » Devant les malheurs de notre planète et de ces populations, nous nous interrogeons. Puisque le mal existe, Dieu n'existe pas. D'autres disent « Dieu est méchant car il permet le mal ». D'autres encore disent « Le malheur est une punition de Dieu ». Qui ne s'est pas un jour surpris en train de dire « Qu'est-ce que j'ai fait ? » Ô bon Dieu ! « Mais quel Dieu accuse en nous ? » Cette question me fait penser à une autre qui résonne au cœur du procès de Jésus au cours de sa Passion. Pilate demande « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ? » Que connaissons-nous de Dieu ? Quelle connaissance avons-nous de Jésus ? Au cœur de cette messe, nous avons ouvert la Bible. Et qu'avons-nous entendu ? Le Seigneur dit « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris sous les coups des surveillants, oui, je connais ses souffrances. » Ou dans le psaume « Il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés. » Le Dieu que révèlent les Écritures n'est pas un Dieu lointain ni indifférent. Il est le Dieu qui s'approche pour délivrer l'humanité en quête d'une vie digne. Il est le Dieu qui s'incarne en Jésus pour partager au plus près notre vie comme elle est. Et on veut l'accuser. Mais il est là devant Pilate sans armes, avec pour seul bagage la volonté de donner sa vie pour nous. Pas de la prendre cette vie, mais de la donner. Dans l'Évangile, Jésus va être très clair. Non, ces hommes et ces femmes qui subissent le malheur ne sont pas plus pécheurs que les autres et ne sont pas punis par Dieu. Dieu est plutôt celui qui pardonne et guérit, qui s'approche et fait signe. Celui qui nous invite à nous remettre en cause nous-mêmes, à réfléchir sur les événements heureux et malheureux et à les interpréter comme des signaux. Dans l'austérité du désert, Dieu s'est fait connaître à Moïse dans un buisson ardent. Dieu s'est fait connaître par son projet en disant à Moïse, je t'envoie chez Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. Il s'est fait connaître par son nom, je suis celui qui suis. Autrement dit, il est présence de tous les instants, de tous les jours. Il est celui qui nous laisse le temps de nous convertir pour passer de l'accusation à la rencontre. Il est un Dieu patient qui, comme le vigneron de la parabole de Jésus, laisse du temps au figuier en mettant tout en œuvre pour qu'il porte du fruit. Oui, Dieu n'est pas celui qui nous arrache à la vie, il est celui qui la donne. Bonne marche vers Pâques à toutes et à tous.